Les motivations tangibles A côté des motivations tangibles, il y a donc aussi des motivations que nous qualifions d'intangibles. Ces motivations sont moins concrètes, moins directement palpables que les motivations tangibles. Bien qu'elles soient moins concrètes, les motivations intangibles n'en sont pas pour autant moins influentes. Au contraire, certaines études montrent qu'elles sont de très puissants déterminants de nos décisions en négociation et que donc elles sont susceptibles de modifier radicalement les termes de l'accord entre les parties. L'intérêt scientifique pour les motivations intangibles en négociation découle d'un constat. Les chercheurs se sont rendus compte que beaucoup de comportements émis à la table des négociations ne pouvaient pas être expliqués par les seules motivations économiques. Ainsi, les négociateurs se montrent dans de nombreuses occasions satisfaits d'accords qui leur sont pour autant défavorables. A contrario, il est des situations où les négociateurs refusent avec véhémence des accords qui leur assurent pourtant des gains économiques substantiels. Par exemple, la présidente d'un tribunal de commerce en Belgique me faisait remarquer il y a quelques années qu'elle était souvent confrontée à des situations où une des deux parties en conflit refusait d'accepter un accord de justice qui, objectivement parlant, avait tout pour la satisfaire. De tels comportements sont incompréhensibles d'un point de vue purement économique. Si la seule motivation qu'entretiennent les gens en négociation est une motivation d'ordre tangible et économique, alors les accords économiquement favorables devraient toujours être préférés à des accords économiquement défavorables. Le fait est que les êtres humains ne fonctionnent pas comme des ordinateurs et que les motivations et objectifs qu'ils poursuivent ne sont pas que de nature économique. Bien d'autres motivations poussent le comportement des gens, déterminent les décisions qu'ils prennent et affectent leur réaction émotionnelle face à un événement donné. Ces autres motivations, ce sont les motivations intangibles et notamment les motivations relationnelles, procédurales et celles liées à l'image de soi que nous allons maintenant détailler. Merci. Merci.